Avant de parler de priorité, parlons de l'acquis qu'il faut consolider. Lors de la présidence Chevenement, il y a eu des choses qui ont été faites Et il faut lui en savoir gré, et en dépit de tout ce qu'on peut raconter, il y avait un énorme travail colossal qui a été effectué. Et nous lui savons tous gré de l'avoir mise sur orbite, cette institution. Maintenant, il est aussi dans l'ordre naturel des choses d'aller en avant, de construire, de capitaliser sur ce qui existe et de poursuivre. Et parmi les enjeux cruciaux aussi, qui sont des enjeux d'éducation, de culture et de connaissance, c'est d'investir le champ de la formation et de la connaissance. Le spectre est large, je ne veux pas que nous soyons taxés d'élitistes, mais ça va depuis les aides octroyées aux doctorants, notamment en islamologie, et je répète toujours que c'est une discipline prestigieuse qui doit recouvrer ces lettres de noblesse. Et aussi, de l'autre côté, nous devons nous occuper de la jeunesse, et notamment des jeunes écoliers, des jeunes élèves, etc., pour qu'ils ne soient pas la proie facile à un discours obscurantiste, pour dire les choses simplement. Et vous voyez bien que la gamme est très importante. Il y a aussi un autre enjeu de taille, qui est de compléter la formation proprement théologique et cultuelle des ministres du culte, des imams, des prédicateurs et prédicatrices, en connaissance, certains la qualifient de profane, moi j'ai envie de dire, dans le domaine des sciences humaines d'une manière générale, mais surtout de la connaissance des institutions, de l'histoire de la laïcité, du patrimoine culturel et de l'héritage de leur propre pays, puisqu'ils n'en ont pas d'autres, c'est celui de la France. Et donc cette complémentarité harmonieuse, nous voulons que ce soit le cas, dispensé par des cours dans des universités, des DU, une vingtaine en moins, permet à ces imams, ou ces futurs imams en tout cas, d'avoir une bipédie, de marcher sur deux pieds, celui du cultuel et celui du culturel. Et c'est ainsi qu'ils prononceront des serments et des prêches qui élèvent et qui donnent plus d'intelligence à leurs fidèles. Un imam a un rôle premier, c'est d'être le thérapeute de l'âme. Troisième idée et troisième enjeu, ce sont aussi des colloques, des colloques internationaux pour que des théologiens, des islamologues, des philosophes, des intellectuels, musulmans ou pas, puissent débattre, parler, communiquer le fruit de leurs réflexions et de leurs recherches, de leurs études, mais aussi et surtout pouvoir dirimer et pourfendre les thèses de l'extrémisme, du fondamentalisme. Et donc, il y a là un espace académique, universitaire, intellectuel, à prendre et à investir. Il y a l'idée d'un prix qui sera décerné à une personnalité qui aura produit une œuvre littéraire, culturelle ou artistique mettant en exergue et parlant en bien la civilisation ou de la culture islamique. Il y a encore, je finirai là-dessus, cette idée fondamentale de mettre sur pied très vite ces fameuses UPI qui sont des universités populaires itinérantes, ou l'université populaire itinérante au singulier. Nous verrons que dans son itinérance, elle va sillonner d'abord la métropole, mais elle ira aussi dans les départements ultramarins pour qu'un débat autour du fait islamique soit un débat construit, serein, apaisé. Et combien même il serait emporté, parce que ça peut l'être, et on le canalisera. Et cette thérapie par et de la parole fera en sorte que plus jamais la question islamique ne soit une problématique épineuse. Et nous aurons tous rempli notre mission lorsque nos concitoyens musulmans finiront par recouvrer une dignité et une fierté.